Bonjour Michel. Bonjour Michel ! Ça va ? Je suis épuisé. J'en suis presque à 4 nuits blanches. Je suis en pleine recherche pour mes vacances d'été. Mais quelles vacances ? J'ai le droit à 5 semaines. Ah oui, c'est vrai. Mais vous comptez les prendre ? Quoi ? Les 5 semaines. Oui, je voudrais aller à l'étranger. Mais alors, c'est d'incompliqué de trouver quelque chose qui met tout le monde d'accord ? Vous avez trouvé, vous ? Oui, moi j'ai trouvé. Je vous donnerai quelques conseils pour choisir. C'est gentil, ça. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Un mauvais raccord de bras, des soldats qui passent 3 fois, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, c'est une spéciale dune que vous nous proposez. Dune, partie 1. Et un petit retour sur le dune de 1984. J'adore ! Parce que je n'ai pas commencé. Oui, bah, commencez du coup. D'accord. Dans cette scène, Timothy Chalamet regarde un schéma. C'est le costume d'un fémen. D'un fremen, Michel. Non, non, d'un fémen, je crois bien. Bah, vous ne croyez pas bien, fémen, c'est ça Michel, regardez. Ah oui, ce n'est pas le même costume. Donc, il regarde ce schéma. Et qu'on ne peut pas leur faire confiance. Il tourne une page pour, regardez ici, retomber sur le même schéma. Très bien vu, ça. Cela prendra du temps. Ça dépend pour qui. Et ceux qu'on vit dire dans les commentaires que oui, c'était très long, qu'ils aillent bien se faire... Michel ! Pardon, je ne le pensais pas. Je continue avec cette scène dans laquelle... Tenkan. Oh là là. Jason Momoa ouvre les bras. Sur le plan suivant, ses bras sont le long du corps. Petit faux raccord. Mais faux raccord quand même. Et dès comme ça, il y en a un peu partout dans ce film à 165 millions de dollars. Qu'est-ce que tu as vu ? Ça, regarde. On doit fermer les portes. Oscar Isaac a ses jumelles baissées et... Qu'est-ce qu'on dit sur cet enfer déjà ? D'un coup, levé à la hauteur des yeux. Ce ne sera pas suffisant. C'est vrai que c'est un peu léger, Michel. Vous n'auriez pas des faux raccords un peu plus... Je ne sais pas comment dire. Visibles ? Voilà, oui, c'est ça. J'allais y venir. Dans cette séquence, Timothy Chalamet entre dans la pièce. Paul Atreide qui attrape les chercheurs-tueurs à mains nues tel un héros antique. Il y a trois chaises vides. Ah non, ne me dites pas qu'on va encore se prendre la tête en comptant comme dans les missions Tortues Ninja, Michel. Ça dépend de vous. Merci de m'humilier, Furibou. Je dois garder un oeil sur toi. Le mec s'assoit. Ok, donc il reste deux chaises. Non, trois. Mais comment ça, trois ? Vous voyez, vous commencez à vous énerver direct. Non, mais Michel, vous me dites qu'il y a trois chaises. Le mec s'assoit. Il reste combien de chaises ? Bah, il en reste deux. Arrêtez de me prendre pour un con à chaque fois qu'on fait du calcul mental. Je suis pas débile non plus. Non, mais le mec rentre. Il y a trois chaises vides. Oui, et il s'assoit, donc il reste deux chaises. Mais il reste trois chaises. Putain, mais Michel, si le mec s'assoit, il n'y a plus que deux chaises vides. Vous n'aviez pas dit vides. Vous aviez dit, il reste trois chaises. Ah oui, bon, bah d'accord. Il reste trois chaises, mais deux chaises vides. Ok. Voilà. Mais quand ce charisac arrive, il n'y a plus qu'une seule chaises vide. Ah, ok. Oui, bah là, c'est bien vu. Bravo. Maintenant, j'ai un petit truc. J'espère que ça va vous plaire. Voyez-vous donc si peu d'espoir. Des fois, je doute, c'est humain. Regardez bien cette scène. Mon grand ! Tu grandis à vue d'oeil. J'ai bien regardé, Michel. Et vous n'avez rien vu. Honnêtement, non. Je vais vous la repasser. Restez concentré sur les soldats qui courent derrière Jason Momoa. Parce qu'ils vont passer trois fois dans le champ de la caméra. Alors, une fois ici, ok. Ah oui, deuxième passage. Ah oui, bien vu, là. Une troisième fois, juste là. Merci. Maintenant, retour vers Timothy Chalamet. Je ne sais pas si le mec est bon comédien, mais il aurait été un très mauvais script. C'est grossier, ça. C'est sincère, c'est tout ce qui compte. Regardez. Il va ouvrir deux fois de suite son paracompas. Un simple compas n'indiquerait pas le nord. Une première fois ici, une seconde... Merveille de technologie pour contourner le problème. C'est les Fremen qui fabriquent ça ? Et les distils, et les compacteurs de sable, et toutes sortes... Juste là. Ah oui. Je pense que personne n'avait vu ça, Michel. Ils voient ce qu'on leur a appris à voir. C'est pour ça que je suis là. Je continue avec cette scène dans laquelle il se passe un truc un peu étrange avec cet hélicoptère. C'est un ornithoptère, Michel. Comment vous dites ? Un ornithoptère. Je ne savais pas que ça existait. Je pensais que le scénariste était dyslexique, et que personne n'avait osé rien dire. Comme aujourd'hui, il faut faire attention à tout, donc il a inventé le nom, le gars. Alors, pas du tout. Un ornithoptère, Michel, c'est un aéroplane. Et il est d'ailleurs très original, puisque la sustentation, c'est-à-dire le fait de se maintenir en équilibre, est assurée par des battements d'ailes qui suivent le principe du vol des oiseaux. Et c'est aussi, Michel, le nom d'un grand papillon, l'ornithoptera alexandrae, communément appelé l'ornithoptère de la reine alexandrae, comme vous le savez, de la famille des papillonidae, et de la sous-famille des papillolinae, et du genre ornithoptera, ornithoptera, alexandrae. Vous savez quoi ? Quoi ? Je crois qu'on a perdu la moitié de la publique, Michel. Non, je crois qu'on l'a perdu avec l'émission sur Rodaous, Michel. Et c'est vous qui aviez choisi de faire ce film, je vous rappelle. Bref, continuez. Alors, l'ornithoptère, très étrangement, est vide sur le plan extérieur. Alors ? Les générateurs de boucliers pèsent 100 kilos chacun. Il y a trois personnes dedans, en fait. Maintenant, je passe à une nouvelle boulette de Timothée Chalamet, qui arrive, vous allez le voir, à se gourer d'un jour de tournage à l'autre, sur le sens dans lequel il doit mettre sa bague. Non, tu ne peux pas savoir ça. Si, je l'ai vu. À ce moment du film, il met sa bague avec la tête d'aigle vers la main. Un peu plus loin... La bague est enfilée dans l'autre sens. Oui, bon, là, franchement, Michel, c'est un comédien bourré de talent, et vous, vous vous arrêtez sur une bague ? Si un employé d'allociné fait une boulette, on va lui faire remarquer. À trois boulettes, c'est un avertissement, un blâme ou un licenciement. Là, le gars, il les enchaîne, et on le reprend pour d'une deuxième partie, en augmentant son salaire à presque 14 millions de dollars. T'avouez que c'est injuste. Il n'y a vraiment que dans le cinéma qu'on pardonne tout. Je ne vous le fais pas dire, Michel. Bon, je vais terminer avec Timothée Chalamet. Encore ? Oui, mais avec sa coupe de cheveux. Je ne l'aime pas. Moi, je n'ai pas d'avis, elle change trop souvent. D'un plan à l'autre, en fait. Imaginez que je propose à l'empereur une alternative au chaos. Là ? Après tout, il n'a pas de fils, et ses filles ne sont pas mariées. Vous seriez prêts à prétendre au trône ? L'empereur craignait les Atreides, et il vous a fait venir ici pour vous tuer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Ou encore là. Vous êtes un enfant perdu qui se terre dans un trou dans le sol. Ou bien ici. Alors, excusez-moi, mais je ne vois absolument aucune différence, Michel. Si, il y a des mèches qui ne sont pas exactement pareilles. Regardez, si je vous mets tout côte à côte. Ouais. On va laisser les gens se faire leur avis, Michel. D'accord, j'abandonne. Je passe à June 1984. Voilà qui est très honorable. Merci. Dans cette scène, on a un accident de tournage qui passe inaperçu. Quoi, qu'est-ce que vous racontez ? Regardez bien à gauche. Un des soldats se vautera lamentablement. Ah oui, c'est moche. Cela prendra du temps. Non, il n'en reste que deux. Dans cette scène, Kyle Maclachlan s'étonne. Alors, ça se prononce Kyle Maclachlan, hein ? D'accord. Alors, écoutez bien. Nous en savons très peu sur les Fremen. Ils vivent dans le désert profond et un petit nombre dans les villes. Leurs yeux sont bleus sur fond bleu. Ah, leurs yeux. Oui. Donc, les Fremen, c'est des personnes... Les Fremen. Ah oui. Bon, bref. Leur particularité, c'est que ces personnes ont les yeux bleus sur fond bleu. En fait, tout est bleu. Donc, on les reconnaît facilement. Ouais, en effet. Sauf que le mec, alors qu'on vient de lui dire... Grâce à toi, j'ai la vie sauve. Et nous, les Fremen, nous payons nos dettes. Une Fremen. C'est étonnant que la femme l'a en soit une. C'est vrai que c'est un peu absurde, je vous l'accorde. Bienvenue sur Arrakis. On fait que passer. Je termine avec cette scène dans laquelle l'équipe du film a oublié de mettre les effets spéciaux au gars qui tient la mitraillette laser. Vous allez voir, ça donne quelque chose de surprenant. Oh la vache. Ah oui, là, c'est ridicule. Vous pouvez la repasser ? Avec plaisir. Alors là, j'adore. Alors, ça y est, c'est fait. Oui, j'ai fini. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci, Michel. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd. Du très, très lourd. Bon, Michel, vos vacances, c'est quoi le problème ? Je dois partir avec mes cousines Sabrina et Cécilia, mais on ne trouve rien. Et vous voulez partir où ? Au soleil. Non, ça ne veut rien dire ça, Michel. Quel pays ? Justement, on ne sait pas. Je ne sais pas, vous avez pensé à la Thaïlande ? Cécilia ne veut pas partir trop loin. C'est 17 heures d'avion. Ok, donc pas trop loin et avec un peu de soleil. Beaucoup de soleil. Ok, l'île Maurice, ça, c'est plus près ? Non, pas plus de 4 heures de vol. Et puis, on s'ennuie, il n'y a rien à faire. Espagne, Grèce, Portugal, ça, c'est pas très loin. C'est trop chaud. Non, mais il y a plein de choses à faire là-bas. Je ne sais pas, vous pouvez louer une voiture, faire le tour de... Déjà, on n'a pas le permis et on veut se reposer surtout. Non, mais voulez-vous reposer ou voulez faire des choses ? On voudrait se reposer, mais savoir qu'on peut faire des choses. Mais sans les faire. C'est ça. Ok, donc pas loin du soleil, mais pas trop chaud, avec des choses à faire qu'on ne fera pas, la Suède. Bah, on n'aime pas trop l'Europe du Nord. Bah, la République tchèque, alors, c'est magnifique. Il n'y a pas la mer. Ah, parce qu'il faut la mer aussi. Ok, donc, pourquoi pas la Côte d'Azur, Michel ? Pas en France. On entend parler français toute l'année, déjà. On n'aurait pas l'impression d'être en vacances. Ok, et si je vous propose cet hôtel-là, regardez ça. C'est magnifique, c'est où ? Alors, c'est en Europe du Nord, mais il y a du soleil, il fait beau, 30 degrés maximum, la mer, et c'est à 2 heures d'avion. Ouais, mais ça fait 6 heures, ça. Entre le temps d'aller à l'aéroport, de passer la douane et la durée du vol... Non, mais vous m'avez dit 4 heures. Ouais, mais 4 heures de chez moi, mais l'hôtel est joli. Il y a un club enfant. Pourquoi ? On part avec 3 enfants, faut les occuper. Nous, on se les tape toute l'année, c'est pas pour jeux animateurs pendant un mois. Ok, donc non, il n'y a pas de club enfant dans celui-là, mais celui-là, il y en a un. Ouais, mais vous avez vu les commentaires, là ? Michel, il y a 3 personnes qui mettent une étoile et 4000 qu'en mettent 5. Non, mais ça, je ne vais pas prendre le risque. En plus, c'est les repas en buffet à volonté. Comme dans tous les clubs. Non, mais je suis con de ça, moi. Ça fait trop de gaspillage. Non, mais là, vous vous rendez compte, Michel, que c'est compliqué de trouver quelque chose. C'est ce que je vous disais, 4 jours qu'on cherche. On peut s'en prendre à tout ce qui vit. Au dessin animé aussi. Caméra mal dissimulée. Un décor en papier mâché. Des cascadeurs qui font semblant. Un micro qui passe dans l'écran. Des scènes qui manquent de réalisme. Ou bien bourré d'anachronisme. Quand je vois un film qui brille. Oui. J'envoie mes torpilles. Oui.